C'est Volga du Châtelet. On aurait dû gagner en gain. La dernière fois, je ne sais pas ce qu'elle a foutu, elle s'est croisé avec les pattes. On a fait la faute dans l'année tournant, mais je pense qu'on aurait pu en gagner une petite. Le jugement est en forme. Normalement, ça n'aurait pas été trop mal cet hiver. On aurait réussi à en gagner une ou deux, au moins une. Coup de distance ? Ouais, 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 ouais. Ouais, ça n'a pas d'importance. Là, normalement, on a un cheval ici. Il a été réservé pour cet hiver, c'est Bloodjaman. Et là, il est dehors. Un bon petit cheval. Il avait bien gagné à Chartres. Les deux courses suivantes, c'était moyen à la capelle. Certainement un peu fatigué de son début d'année. Et là, il revient en super forme. C'est un chic cheval. Il a gagné aussi sa course cet hiver, un prix de série ? J'espère, ouais. J'espère. Je pense qu'il a les moyens pour. Ça, c'est mon vieux pépère, top speed. Il a fait une super saison. On va peut-être courir une fois au dos à Vincennes, pour voir un peu. Mais c'est un bon choix de la province. Il est super agréable. Qu'est-ce qu'il manque pour configurer à Vincennes ? Il manque un peu de speed pour partir. Un peu difficile à partir, mais il pêche un petit peu de ce côté-là. Ça, c'est Vic Mancourt. Il vient de faire deux, trois courses de rentrée. L'hiver dernier, on avait réussi à en gagner une. Je pense que le cheval revient pas mal. Il devrait pas trop mal faire cet hiver. Il va recourir la semaine prochaine à Vincennes. Mais non, normalement, c'est pas mal. Je dis pas qu'on va regagner, mais on devrait se défendre. On devrait se défendre. Il sera à 100% quand vous l'avez ? 100%, je pense qu'il est pas mal. Maintenant, 100% au fur et à mesure des courses. Un cheval qu'il faut courir. Qu'il faut courir planqué. Il faut qu'il ait des bonnes courses. Je pense qu'il est déjà pas mal en forme. Il va s'affûter au fur et à mesure des courses. Ça, c'est Oriel Darkoëlle. Ça, c'est bien. T'as manqué de gagner hier ? Manqué de gagner hier. Avec un peu plus de chances, on aurait pu s'imposer, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'il ait fait une bonne course et elle revient en belle, belle forme. Est-ce qu'on peut te dire que c'est un cheval de tenue plus que de vitesse ? Ça, c'est un vrai cheval de tenue, oui. La vitesse, il en manque encore un petit peu, mais ça a l'air d'avenir. Ça a l'air d'avenir. Avant, il fallait que je cours offensif pour qu'il donne le meilleur. Et maintenant, je peux le courir un peu plus planqué. Non, c'est bien. Ça, c'est bien. Ah oui, mon pépère. Ah oui. C'est les quintets, c'est les belles courses. Ouais, c'est les belles courses. Je pense qu'il a les moyens d'en gagner une. Moins une. Ah pépère. Ouais. On va en gagner une ou moins une. Comme il a couru hier au croisé, ça ne devrait pas être trop mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est mon vieux, Tonio Tfani. Il va falloir qu'on le requalifie. Il y a eu des problèmes de jambes après sa dernière course, autre montée. J'ai peut-être fait une connerie de le courir à montée, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est fait. Maintenant, il faut le requalifier. Il faut qu'il revienne en forme. Il a le moral. Il est bien souple. Maintenant, il faut que ça tienne. C'est un cheval qui peut être utile pour bricoler un petit peu dans les quintets, mais plus en fin d'hiver. Qu'est-ce qui t'a incité à le faire revenir à la compétition ? Parce que c'est un cheval qui se donne. Il a beaucoup de cœur. Ses jambes sont bien. Ses petits problèmes tendineux, ça a l'air d'être entré dans l'ordre. Il y a beaucoup de choses qui font que ça va dans le bon sens. Vladimir de Giné, qui a gagné la finale hier. Il courra que si j'ai des courses petite piste. Parce que la grande piste, ça va être un peu compliqué pour lui. La Côte, il va avoir du mal à la baler, à mon avis. Alors, si on n'a pas de course sur le petit circuit de Vincennes, on va patienter pour l'année prochaine. Comme ça, on aura un bon cheval pour courir les Grands Prix de Provence. Il y avait Bruno Bourgoin qui nous a dit il y a quelque temps qu'il regardait le programme de ses chevaux à 2, 3, voire 4 mois à l'avance. Toi, ce n'est pas du tout ton cas ? Ce n'est pas mon cas. Non, mais de toute façon, maintenant, on connaît à peu près le programme. Maintenant, si je n'ai pas de course petite piste, il ne courra pas grande piste. Parce que je n'ai pas envie de lui faire mal. Il commence à reprendre du poil de la bête. Il a gagné une belle façon. Donc, je ne veux pas lui infliger des courses dures pour rien faire. Maintenant qu'il a repris la pêche, on va attendre un petit peu. Alors, je pose ma question différemment. Comment on sait que c'est une course visée par Pierre-Yves Verbe ? Comment on sait ? Est-ce que tu dois viser des courses automatiquement ? Tu ne les prends pas comme ça ? Non, je ne les prends pas au fur et à mesure. Mais maintenant, je les vise par rapport à la forme des chevaux. Maintenant, j'essaye de courir mes chevaux à bon escient. Je ne suis pas du genre à courir tous les huit jours pour dire de courir. Maintenant, quand je cours, j'essaye de les apporter, de les amener au mieux. Après, mis à part des chevaux comme Tonio de Fanny, qui va avoir besoin de 3-4 courses, à mon avis, pour se remettre dans le bain et puis pour que ça revienne, si ça revient. Après, les autres, j'essaye de les amener au mieux pour les courses qu'ils ont à courir. Ça m'arrive de faire des courses de rentrée, mais même les courses de rentrée, j'essaye de… Je ne veux pas faire des courses de rentrée pour dire de faire une course de rentrée. Déjà, ça ne m'importe rien parce que… Tu veux tout de suite voir quelque chose. Je veux en avoir le cœur net. Si c'est pour courir la semaine dernière et puis attendre que ça se passe, ben voilà, tu ne vois rien. Ce n'est pas un avantage pour moi. Donc, maintenant, il y a des chevaux, pour tous ces chevaux-là qui ont maintenant un petit peu d'âge, dès que je peux avoir une belle course avec une avance, avec plein de choses, quoi. Tout coïncide. J'essaye de viser un peu les courses. Maintenant, savoir lesquelles courses je peux viser, c'est le programme qui me l'a dit. Je ne sais pas… Comme je cours que très peu, comme je cours très peu, enfin très peu. J'essaye de courir régulièrement, mais j'essaye de bien viser mes courses. Contrairement à Bruno Bourgoin, tu ne regardes pas à 3-4 mois, si ? Tu regardes tes courses à 3-4 mois ou pas ? La vérité… Non, mais là, prenons l'exemple, Vladimir. Tu me dis que tu ne sais pas s'il a des courses petites pistes. Franchement, j'ai du mal à te croire. Je suis sûr qu'hier, tu as gagné ta course, tu as dû regarder les gains qu'il avait. Non ? Non, je n'ai pas eu le temps. Tu n'as pas eu le temps ? Hier soir, on a eu une grosse soirée. Franchement, je n'ai pas eu le temps. Mais tu vas le faire, là ? Non, parce qu'il y a un emmerdeur cet après-midi qui est venu me faire chier avec une caméra. Je pensais avoir le temps de me mettre dans mon canapé et puis… 24h après, ça va être bon. Oui, bah… Demain, je vais avoir le temps. J'ai 5 heures de route. J'ai 10 heures de route pour faire le programme de mon cheval. Donc, tu m'appelles demain soir et je te donnerai la réponse. Non, mais je trouve ça important de savoir le mode de fonctionnement des entraîneurs par rapport à comment ils peuvent préparer une bonne course. Ouais, mais si on prend l'exemple de Bruno Bourgoin… Il a une petite structure ? C'est tout l'inverse de moi. D'accord. En quoi ? Bah, en quoi ? Moi qui est un petit peu pour lui, je sais qu'il court ses chevaux beaucoup plus régulièrement que les miens. D'accord. Maintenant, c'est son mode de fonctionnement. Il court ses chevaux plus régulièrement que moi. Voilà, et puis ça marche. Maintenant, après, c'est son mode d'entraînement qui fait qu'il a instauré ce système-là. Et bah, ça marche plutôt bien. En plus, maintenant, après, vis-à-vis d'un cheval comme son crack Brutus de Bailly, bah, le programme, il est tout établi. Ouais, au haut niveau, il n'y a pas de surprise. On est bien d'accord. Au niveau, il n'y a pas de surprise, mais après, il y a des chevaux moyens… T'es obligé de viser juste, on est d'accord aussi. Oui, mais Bruno, il vise pas… Il court. Il court, moi, je… Il nous a pas vraiment dit ça. Il nous a dit vraiment qu'il établissait le programme de ses chevaux bien à l'avance. Ça lui permettait également d'avoir une influence sur son entraînement. Savoir quand il pouvait lever le pied et quand il devait forcer, justement, pour affûter à mort. Il faut arrêter de se foutre la gueule du monde. Bon, on fera le procès de Bruno Bourgouin une autre fois. Ouais. Non, parce que le pauvre… Soit… Non, non, non. Tu vas pas me faire croire, Pierrot ? Non, non, c'est pas… C'est pas… C'est pas compatible. Là, là, là… Non, non, je suis… Je suis pas du tout d'accord. Tu vas me faire croire que tu ne connais pas le programme de tes chevaux au moins pour la première partie du meeting d'hiver. Là, jusqu'à décembre, tu sais pas ce que tu vas courir. Chaque semaine, tu découvres… Non, c'est pas possible. Pas toi. Si, je suis capable. Non, sans déconner. Je suis capable. Tu connais le programme. Déjà parce que tu cours régulièrement d'année en année ce meeting d'hiver. Donc, il ne change pas énormément. Non, il ne change pas, mais je ne peux pas savoir ce qu'on va faire dans une course. Ça peut très bien se passer et prendre 17 000 euros ou 20 000 euros et passer une course que j'aurais pu viser. Alors que je vais me retrouver… Je vais viser une course et ça va mal se passer et je vais prendre une cinquième place. Donc… C'est le jeu aussi. C'est le jeu aussi, mais… Tu as toujours un plan B. Un entraîneur, je ne peux pas croire qu'il arrive en début du meeting d'hiver sans avoir une idée du programme de ses chevaux. Parce que ça se trouve, tu as un cheval qui n'aura aucune course valable à courir. Bah, s'il n'a aucune course valable, il ne va pas travailler. D'accord. Il ne va pas se passer l'hiver tranquille. S'il n'a aucune course valable, à quoi ça sert de le travailler ? On est d'accord, mais donc il faut bien que tu le regardes tout ça à l'avance. Ah oui, mais ça oui, ça je sais. Je sais les capacités de mes chevaux aussi. Je ne sais pas non plus… Je sais que… On va prendre l'exemple du pit de vivre et… Il ne va pas courir cet hiver à Vincennes. Alors pourquoi ? Parce que c'est un petit cheval utile de province et voilà quoi. Puis c'est un cheval un petit peu délicat à partir. Il part une fois sur cinq, alors… Faire des plans… Faire des plans aussi, c'est partir à l'autostar, mais… On ne va pas avoir beaucoup de courses pour ce cheval-là. Et comme il a pris des gains, Il faut que je fasse… Il faut que je refasse le programme. Voilà. Il a… J'avais vu une course à Lyon. La course de Lyon, il a sauté, donc… Je ne vais pas pouvoir le courir. C'est ça qui… On ne peut pas… Non mais tu as toujours un plan B. Quand tu sautes un engagement, après… Ça te permet de voir ce que tu peux avoir à côté. Là, dans les quinze jours, non ? Dans les quinze jours, non ? Parce que la course, elle était dans le quinze jours à Lyon. C'est super, je ne suis pas mécontent de sauter la course. Il a pris des gains, c'est top. Mais… Mais il faut que je retrouve d'autres courses. Mais on va retrouver. Et puis si on ne le trouve pas, il sera un mois en vacances. Ce n'est pas grave. C'est toujours un mois en vacances. Ce n'est pas grave. C'est dans du temps. Bass et désolé. Que tu ne suis pas cap câble à Ryan Sword.